Une année qui coïncide avec l'avolution de l'esclavage par Victor Chouelcher. Mais l'on sait également que l'islam, dans cette partie, nous est parvenu par le commerce transaharien parce que dès la fin du Xe siècle, des signes ont été montrés et qu'à partir de cette période-là, l'islam commence à faire beaucoup de travail dans cette partie du nord et que par le commerce transaharien, les caravanes sont arrivées en passant par le détroit de Jigantar, en passant par le Maroc avant d'arriver en Mauritanie. C'est précisément en 1872 que le Cheikh a entrepris une première visite au Sénégal. Son emplacement a été Saint-Louis, première capitale de ce pays, parce que le Wallo a été le premier centre qui a été colonisé à partir de 1855 par FEDER. Et qu'à partir de 1872, le Cheikh arrive à Saint-Louis et c'est précisément là où se trouve l'université Gaston-Berger que Cheikh le Cheikh Samboukher, qui se livre à cause de sa tente. Nous le savons pertinemment parce que nous avons interrongé les archives. Guy Tillmans écrit à partir de 1872 que le camp du Cheikh était un camp marqué par la recherche du savoir, par un savoir ésotérique, par un brassage ethnique, par la rencontre multiséculaire dans cette zone du Sénégal. Et le Cheikh a apporté ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui la propagation de l'islam. C'est un premier élément. Le deuxième élément, et là je vais revenir là-dessus, c'est l'instauration d'une paix. Parce que le Cheikh est venu en 1872 et il est revenu dans son deuxième voyage en 1881. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il franchit le fleuve pour entrer véritablement sur la terre ferme. Là aussi, le gouverneur de l'amour écrit que Cheikh le Cheikh Samboukher et le Cheikh constituent un élément moteur dans la propagation de l'islam entre la Mauritanie d'une part et le Sénégal d'autre part parce que les deux peuples sont un et indivisibles. Le fleuve n'a jamais été une frontière mais au contraire, le fleuve a été un trait d'union qui a permis à la communauté chérifienne de voyager convenablement et de partager avec le reste du Sénégal le savoir issu de la tradition muhammettane et qui constitue aujourd'hui l'ancêtre de la cérémonie qui nous réunit. C'est un élément également important. Mais ce qu'on peut reconnaître aussi c'est que Cheikh le Cheikh Samboukher du Chérif a élevé au rang, à un grade supérieur des individus jusque-là marqués par une tradition syncrétique quelque part mais également marqués par une appartenance à une histoire marquée par quatre siècles depuis la fin de 1549 jusqu'en 1804. Et là je vous l'avais dit tout à l'heure même Cheikh Mohamedou Gimbre a été élevé à ce rang même Cheikh Dekhanoukhe de Nourane a été élevé à ce rang Cheikh Amadou Ngaï de Le Boudou a été élevé à ce rang Cheikh Yus Bhamar Gaye de Dakar a été élevé à ce rang nous ne pourrons pas les citer ils sont plus de 313 et le Cheikh a joué un rôle particulièrement important dans la propagation de l'islam et dans le tissage de relations fondamentales séculaires entre l'Américanie d'une part et le Sénégal de l'autre ne serait-ce que pour cela le Cheikh a joué un rôle particulièrement important un deuxième élément nous l'avons dit tout à l'heure à un moment où on parle de crise des valeurs à un moment où on parle de mutation profonde à un moment où le Sénégal s'interroge au moment où également il n'y a plus de références identitaires Cheikh Yus Bhamar Gaye, tout ce risque constitue un modèle fondamental constitue une référence majeure pour la jeunesse, pour les adultes bref pour la société sénégalaise qui est en train de chercher des valeurs qui sont perdus depuis très longtemps et qui se trouvent aujourd'hui dans ce Cheikh qui est né en 1848 et qui a apporté en moins de 70 ans ce que on pourrait appeler n'est-ce pas tout simplement la lumière divine parce que son nom signifie le bonheur d'un père cela veut dire simplement qu'il a apporté ce qu'on pourrait appeler à la tradition islamique ce qui nous manquait et ce qui nous manquait c'était de trouver un lien entre les valeurs cardinales d'une part et l'islam qui est né dans la deuxième moitié n'est-ce pas tout simplement de cette période au nord du Sénégal avec l'emplacement de celui que l'on peut considérer comme l'ancêtre des wolofs Ndiaye Ndiaye et en ce moment-là également Cheikh Noura jeu heureux important mais son rapport également avec l'héroalité sénégalais avec le Gouba Diolof Al-Boui Ndiaye Cheikh Ndiaye Sapo a entrepris des correspondances avec le Gouba Diolof Al-Boui et à partir de ce moment-là Al-Boui avant de partir en exil s'est inspiré d'un modèle shérifien pour pouvoir n'est-ce pas tout simplement joindre son dihad joindre son exil à Ahmedou le fils de Cheikh Noura le Foutu Tal cela se passe n'est-ce pas tout simplement dans la deuxième moitié du 19e siècle Cheikh Ndiaye Sapo a eu des relations avec l'Abdiol Ngonelakib Diol à travers des correspondances dans les archives dans la série G dans la série H et dans la série Y on retrouve aujourd'hui les relations entretenues entre le Damel l'Abdiol Ngonelakib Diol et le Cheikh Ndiaye Sapo à travers des correspondances que Bou El Mordade a réussi à traduire dans un word of l'impute parce que la correspondance était en arabe le Cheikh Ndiaye Sapo a eu des relations avec Cheikh Ahmedou Bamba vous savez très bien que Cheikh Ahmedou Bamba a fait en exil à partir de 1903 lorsqu'il a tiffé le Gabon arrivé au Sénégal on l'a amené à Zahour Elma à partir de la fois tout simplement du Hobni britannien il a entrepris des relations également avec le Cheikh Cédé Ajman Xie a eu également des relations avec le Cheikh Ndiaye Sapo bref on pourrait tout simplement dire parce que le temps ne nous attend pas en tout cas il constitue un modèle il constitue une référence identitaire islamique religieuse sur laquelle les jeunes peuvent n'est-ce pas tout simplement s'inspirer pour pouvoir aller de très loin Cheikh Ndiaye Sapo félicitations encore une fois rien ne se fait dans la vie sans passion vous êtes passionné d'histoire je le sais vous m'invitez chaque jour à discuter parce que vous êtes un marabout intellectuel qui réfléchit et qui pose des questions quand on aime quelqu'un pour son argent ce n'est pas de l'amour c'est du profit quand on aime quelqu'un pour son intelligence ce n'est pas de l'amour c'est de l'accumulation quand on aime quelqu'un pour sa beauté ce n'est pas de l'amour c'est de l'accumulation mais quand on aime quelqu'un ce n'est pas de l'accumulation ça va pour toi c'est ça l'amour est de l'accumulation c'est de l'accumulation c'est de l'accumulation c'est de l'accumulation